Je pense qu'on a mis le tempo qu'on voulait mettre sur ce match-là. On a surtout réussi à ne pas les laisser courir. Et ça, c'était très important parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de shooters longue distance dans cette équipe. Et avec des intérieurs qui ont beaucoup d'énergie aussi, qui vont beaucoup au rebond. Donc voilà, on voulait contrôler un petit peu cette euphorie qu'ils peuvent avoir à domicile. Et je pense qu'on ne l'a pas trop mal fait. On est arrivé ici, pas la fleur au fusil, je vous garantis. Parce qu'aujourd'hui, on est capable de faire de belles choses. Et on est capable, comme il y a la semaine dernière face à Air Toulon, de lâcher complètement un match des deux côtés du terrain. Donc voilà, on n'a pas trop encore de garantie. Mais on sait ce qui fonctionne et on essaye de le mettre en place chaque match. Après, avec de la réussite plus ou moins forcément. Mais en tout cas, pour nous, c'est une très bonne victoire parce qu'on a un mois de novembre qui s'annonce très compliqué. Donc voilà, on a un petit programme entre nous avec les coachs qu'on s'est fixés sur les matchs à prendre. Et le premier était ce soir. Oui, c'est sûr que c'est dommage parce qu'il y avait possibilité de gagner ce match-là. On les a laissés à 73 points, mais offensivement, on n'était pas là. On tire, on shoot 28% en première mi-temps, 30% en deuxième. C'est dur de gagner un match dans ces conditions-là. Ils ont été forts sur la défense, sur le pick and roll. Parce qu'en temps normal, on met beaucoup de points sur le pick and roll. Et on a déjoué, on a perdu beaucoup de ballons en première mi-temps. C'est ça qui a fait qu'ils ont fait un écart. Entre guillemets, on leur a donné des munitions. On y croit toujours, on est des compétiteurs. Jusqu'à la dernière seconde, tant qu'il y a des possessions, on pense qu'on peut gagner. Mais bon, Bourg-en-Bresse, ils ont su gérer les temps forts. Ils ont su mettre les paniers au moment où il fallait les mettre. On n'a pas pu revenir vraiment. C'est une satisfaction d'être venu gagner ici. Puisque sur les derniers matchs, comme vous l'avez précisé, l'île était sur trois victoires. Ici à domicile. Et pas des petites victoires en plus de ça. Avec un jeu qui était plutôt bien tenu en plus dans les deux aspects. Que ce soit offensif ou défensif. Mais il nous semblait qu'il fallait être important que l'on arrive avec une vraie attitude. de dureté défensive. Et de contraindre un peu cette équipe à jouer sur des registres un petit peu différents de ce qu'elle a l'habitude. Notamment par rapport à les points qu'elle peut obtenir sur du jeu rapide. Et puis des tirs qui viennent derrière des écrans. Ou des situations de pick and roll. Ou des situations de stiger. Par contre, il manque une partie pour notre équipe. Vraiment un gros morceau qui nous manque. C'est le contrôle général du ballon. Notamment lorsqu'on est à plus 20. On intègre des changements. Et là on perd presque six ballons de suite. Donc c'est quand même un peu... Heureusement qu'on est à 20 points. Est-ce que c'est ça qui provoque justement les turnovers ? Parce que les balles perdues. Parce qu'on est moins concentré, moins intense. En tous les cas, c'est bien notre responsabilité. Même si l'équipe de Lille a essayé de monter la pression défensive. Mais il y avait déjà 20 points. Et je pense que si on met deux, trois paniers à ce moment-là. Sans donner le ballon et la possibilité à Lille de revenir dans le match. Je crois que l'addition aurait pu être légèrement plus salée. Il faut d'abord donner le crédit à Bourre-en-Bresse. Qui a très très bien défendu. Il ne suffit pas de dire qu'on n'a pas été bon. On n'a pas été bon parce que Bourre-en-Bresse, lui, l'a particulièrement été sur le plan défensif. Ils ont tenu très très bien notre jeu de contre-attaque. En faisant parfois le choix de replier à quatre. Quitte à envoyer qu'un seul joueur au bon offensif. Pour être certain qu'on n'est pas de surnombre. Et nous contraindre à jouer sur le demi-terrain. Et puis ils nous ont contraint sur le pick and roll. Enfin, ils ne nous ont pas contraint. Ils nous ont fait déjouer sur le pick and roll. Vraiment en se dépendre très fort. En étant très dur sur le porteur de balle. Ce qui fait qu'on n'a pas trouvé les décalages qu'on a trouvé sur les matchs précédents. Et donc on s'est retrouvé avec un joueur. C'est un jeu offensif qui ne créait pas de décalage. Qui ne créait donc pas de bons tirs. On a trouvé un tout petit peu de solution en seconde mi-temps. Dos au panier sur Emilien Barbrie et sur Ivan Almeida. On a trouvé un petit peu de solution sur les 1 contre 1 d'Ivan Almeida aussi. Qu'on a un petit peu isolé. Et qui a obtenu des lancers francs. Je disais, encaisser 73 points contre une armada comme Bourre-en-Bresse. Pour nous, c'est bien. On est actuellement, si j'enlève la prolongation de la semaine dernière, on est depuis un mois la meilleure défense du championnat. 73 points encaissés ce soir, c'est la moyenne de la meilleure défense du championnat. Donc il n'y a pas grand chose à dire. Le problème c'est que hormis Exmorienne, tous les matchs que l'on gagne, on les gagne parce qu'on laisse l'adversaire à moins de 70. C'est qu'on en met péniblement 72-73. Donc à un moment donné, c'est bien. On a trouvé des valeurs défensives. On a trouvé ce qui nous permet d'avoir un socle. Ce qui nous permet encore de revenir ce soir à un moment donné à 6 points. Et de dire, tiens, c'est peut-être jouable. On met en réaction. Ce qui nous permet à Nantes d'espérer gagner ce qu'on ne fait pas la semaine dernière. Ce qui est très bien. Sauf qu'à un moment donné, à ce jeu-là, le socle défensif, c'est la base pour être certain, quoi qu'il arrive en fonction des matchs, d'être toujours dans le match. Mais si on n'arrive pas à être un peu plus consistant sur le plan offensif, si on n'arrive pas à trouver des paniers près du cercle, on va galérer longtemps. Alors après, on ne va pas tout le temps jouer Bourg-en-Bresse non plus. Toutes les semaines, ce n'est pas Bourg-en-Bresse, ce n'est pas la défense de Bourg-en-Bresse, ce n'est pas l'effectif de Bourg-en-Bresse. Coach Sarr le disait, c'est le deuxième très gros match d'Adrien Aubassette qui commence à trouver son rythme dans le système du coach, qui finit effectivement à 14 points, mais qui fait 8 passes décisives, qui est absolument monstrueux dans ce qu'il fait. Et malgré ça, encore une fois, on n'en prend que 73.